C'est le moment de s'installer confortablement les amis, faites comme moi, installez-vous confortablement pour cet épisode de mes bricolos parce que c'est un épisode de mes bricolos, il faut être préparé, il faut être bien accroché, qui est inévitable. On va se pencher sur le cas Jaguar, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Je pense que je ne vais même pas dire qu'on va essayer d'analyser ce qui se passe, parce que analyser est un bien grand mot. Déjà on va essayer de comprendre ce qui se passe, parce que Jaguar est arrivé la semaine dernière avec une vidéo de présentation pour nous faire découvrir le nouveau logo de la marque et les nouveaux emblèmes de la marque. Très bien, super. Donc si vous voulez, d'une certaine façon, la nouvelle identité visuelle de la marque. Bon, très bien. Mais cette identité visuelle a pour objectif d'incarner un nouveau positionnement, une nouvelle stratégie de marque. Et c'est là où ça devient un petit peu surprenant, parce que pour illustrer, si vous voulez, cette nouvelle stratégie de marque, ils ont mis en scène un groupe d'individus avec des coupes de jeu, on va dire, aléatoires. Et puis des tenues ultra colorées, mais bon, peu importe, mais qui se sont pointées pour certains avec des marteaux, pour nous dire que c'est quand même assez agressif, pour nous dire qu'ils allaient tout exploser, que les choses ne seront plus pareilles, que maintenant on va faire tomber les préjugés, les idées reçues. Et puis par la même occasion, Exit l'histoire et l'ADN de la marque Jaguar, là on part sur quelque chose de totalement nouveau. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Et elle avait même quelque chose d'assez agressif, cette vidéo. Elle était tellement que d'une certaine façon, elle a fait un bad buzz international. Elle a été très mal reçue, très mal perçue. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo de mes bricolos, parce qu'on va essayer à travers les éléments qu'on a à disposition, à savoir le logo, l'identité visuelle, c'est-à-dire le logo et les emblèmes de la marque. On n'a même pas de véhicule, c'est-à-dire aucune voiture n'a été présentée. Donc on va se contenter de ce qu'on a, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Vous allez voir, parce que j'ai regroupé plusieurs articles évidemment, parce que je voulais avoir un maximum d'éléments pour préparer cet épisode de mes bricolos. Et j'ai trouvé des choses assez sympas, assez intéressantes. Et vous allez comprendre que finalement, est-ce que cette marque est bien originale ? Est-ce que ce nouveau positionnement de marque fait preuve d'une grande originalité ? Vous allez voir, ce n'est pas forcément le cas. Donc on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 12 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, justement, on prend le temps de discuter, papoter, commenter, échanger sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. C'est vraiment le principe de se retrouver ensemble pour pouvoir en discuter, en papoter, en papoter de tout ça. Et d'ailleurs, je vous attends dans les commentaires. Et je suis sûr que les bricologistes, ceux qui sont abonnés à ces épisodes de mes bricolos, doivent m'attendre au tournant. Ils ont dû se dire depuis la semaine dernière, mais quand est-ce que Younes va nous parler de ça ? Parce que là, c'est obligatoire. Il va nous parler de ce qui est en train de se passer. Alors, j'en profite pour dire, si vous ne faites pas encore partie de l'équipe des bricologistes, de la team des bricologues, les gars, c'est le moment de vous abonner. Je vous ai préparé ce petit effet hypnotique. Donc là, normalement, on vous a la main qui se dirige directement vers le petit bouton abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Donc, évidemment, on se retrouve devant cette marque. Alors, j'aurais pu faire un épisode de mes bricolos la semaine dernière quand Jaguar est arrivé avec cette vidéo de présentation de leur identité visuelle et de leur positionnement de marque. J'aurais pu le faire. Mais je me suis dit, je ne vais pas répondre à chaud là, parce que c'était tellement déroutant, c'était tellement énigmatique. Je me suis dit, il faut qu'on prenne un petit peu le temps de regrouper plusieurs éléments, parce que ça, là, vous êtes devant le nouveau logo de la marque. D'accord ? Donc, rien comme ça. A priori, on est sur un logo qui est très rond, très mou, très souple, très mou. C'est-à-dire qu'on n'a aucun élément d'accroche dans ce logo. C'est quelque chose où, vraiment, il exprime vraiment une espèce de souplesse molle et rien à voir avec le logo de la marque historique où on était plutôt sur quelque chose de dynamique qui exprimait la vitesse. D'accord ? Donc, a priori. Et maintenant, on est même sur les choix typographiques et les espaces entre les lettres. On est sur quelque chose qui est très neutre, très, très neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a ni un aspect féminin affirmé dans le logo, ni un aspect masculin affirmé dans le logo. Donc, il n'y a vraiment aucune volonté de se positionner par rapport à ça. On est sur quelque chose de très neutre. Alors, on verra que c'est volontaire. Mais déjà, pourquoi avoir voulu, si vous voulez, j'en perds mes mots, mais pourquoi vouloir déjà faire un peu, rechanger tout, quoi ? Je veux dire, partir de zéro, partir sur une nouvelle stratégie de marque. Alors, je suis tombé sur cet article qui n'est pas si ancien que ça. C'est pour ça que je l'ai mis de côté. Il était de septembre 2024, du 12 septembre 2024 à 18 heures, pour être très précis. Donc, c'est cet article qui explique que voilà, en 2018, la marque vendait 180 000 voitures par an, ce qui n'est pas énorme. Mais bon, quand même, c'est pas mal. Et aujourd'hui, en 2023, elle plafonnait à 64 000 ventes et elle se galérait avec 64 000 ventes. Et que bon, ben voilà, c'est une gamme de voitures un peu vieillissante. Et que c'est vrai que l'image de la marque, c'est une marque pour les seniors. C'est une marque aussi pour, ben voilà, une clientèle vieillissante et pas forcément qui ne cherche pas une voiture moderne, contemporaine. Je veux dire, qui reflète l'innovation. On est plutôt sur une voiture, ben voilà, de seniors, quoi. Et malgré tout, moi, ce qui est surprenant, c'est que bon, le SUV, le F-Pace de Jaguar était un véhicule plutôt réussi. Moi, je me souviens de ce véhicule. Quand il est sorti, on était, voilà, c'était la mode des SUV compacts. Et il était très bien dessiné. Il a plu. C'est d'ailleurs lui qui a réussi à faire en sorte que cette marque se maintienne. Mais bon, comme la marque ne se renouvelait pas et ne se renouvelle pas, ben les chutes ont commencé à baisser puisque la concurrence est arrivée. Donc forcément, elle était moins compétitive. Et donc, dans cet article, il explique, le journaliste explique que finalement, mais voilà, est-ce qu'on ne va pas avoir un repositionnement de marque, une nouvelle identité de marque ? Parce que là, on se retrouve devant une situation où il faut vraiment faire peau neuve. Est-ce que je peux comprendre ? C'est-à-dire que moi, l'idée, si vous voulez, d'aller vers quelque chose de... Quand on voit qu'une formule ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, d'aller vers quelque chose de différent et essayer de se repositionner en imaginant un nouvel univers visuel, graphique, formel, je suis parfaitement... J'adhère à l'idée. C'est-à-dire, j'adhère vraiment à l'idée. J'adhère à ce principe-là. Mais pourquoi se mettre de côté toute cette histoire de marque ? Parce que Jaguar a quand même une histoire très intéressante sur laquelle on peut capitaliser. Et on peut être original et disruptif tout en capitalisant sur une histoire de marque. C'est tellement dur aujourd'hui d'avoir des marques qui ont du sens et qui ont une histoire que balayer comme ça d'un coup de main et supprimer une histoire aussi belle que celle de Jaguar, alors que certaines marques essayent d'injecter du storytelling, c'est surprenant. Et donc, on a les... Moi, je me suis basé sur les sites internet que je consulte. Donc, on a Creative Boom, par exemple, qui a repris littéralement le communiqué de presse de Jaguar. Il n'y a rien de surprenant. Donc là, il n'y a même pas un regard critique de ce changement de marque. Voilà, ils annoncent simplement le changement de marque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que ce changement de marque participe un petit peu à l'idée du fondateur et le principe, si vous voulez, qu'avait mis en place le fondateur Sir Williams Lyons à l'époque. C'est-à-dire que Jaguar ne doit pas être une copie de quelque chose qui existe. Ça doit être une copie d'absolument rien. Elle doit toujours capitaliser sur l'originalité. Donc, si vous voulez, quand le fondateur dit ça, c'est vrai qu'on peut partir du principe en disant mais voilà, on a cette image avec, on ne copie rien. Mais est-ce que ça, cet élément-là, est original ? Est-ce que finalement, ce choix typographique hyper consensuel qui n'a aucune caractéristique, qui vient la rendre unique, exprime cette idée d'originalité ? Je ne suis pas très sûr, moi. D'accord ? Alors, on a Dizine qui a écrit un article aussi sur le sujet. Bon, l'article explique aussi que finalement, ça va être pour la Biennale de l'Art de Miami que la nouvelle voiture va être annoncée et que finalement, pourquoi cette nouvelle identité de marque ? C'est parce que Jaguar se tourne, comme toutes les autres marques, vers le tout électrique, puisque c'est l'objectif à atteindre pour 2035 sur le plan purement économique, parce qu'après 2035, c'est l'objectif de ne plus avoir de moteur thermique et de basculer sur le 100% électrique. J'ai fait plusieurs épisodes de mes bricolos sur ce sujet, si vous voulez aller les voir avec plaisir. Donc là, on se concentre principalement sur ces positionnements de marque et cette identité visuelle de marque. Donc, on peut comprendre, on voit des ventes qui diminuent, on voit aussi la volonté de passer au tout électrique. C'est une marque qui était connue pour exprimer la puissance avec des moteurs thermiques, des gros cylindrés de moteurs thermiques. Donc, il y avait vraiment aussi cette image du véhicule. D'ailleurs, on le retrouve et je trouve que l'article du Télégraphe est assez bien fait puisqu'il met en comparaison l'ancien emblème de Jaguar avec le nouvel emblème. Donc là, dans cet emblème, on retrouve les codes du luxe alors que là, on est vraiment sur l'animalité des moteurs thermiques avec le bruit, la puissance. On a ces éléments-là qu'on peut retrouver d'une certaine façon sur ce nouveau élément graphique qui participe à cette nouvelle identité visuelle où on voit ces lignes qui expriment la vitesse et le fait que le Jaguar soit tourné justement dans le sens de lecture vers l'avant et projeté. Donc, on a cette idée de vitesse et cette idée dynamique. Je trouve que les designers graphiques, pour le coup, ont fait un travail intéressant à ce niveau-là. Bon, le sigle, pour moi, incapable de savoir qu'on parle d'une marque de voiture. Pour moi, c'est une marque de luxe. Je pourrais avoir ça sur un sac, sur de la maroquinerie. Je pourrais avoir ça sur plein d'autres choses. Mais je ne suis pas associé à l'univers automobile, pour moi. Alors, pour le coup, sachant qu'on parle dans l'électrique, je trouve que les emblèmes fonctionnent assez bien parce qu'on va sur l'électrique, on va sur quelque chose de différent. Donc, pour le coup, ça peut avoir du sens. On note aussi le fait que l'emblème, en fait, c'est le J de la première lettre de Jaguar et le R de la dernière lettre de Jaguar puisque le logo se constitue comme ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment Jaguar, ils ont pris le J et l'ont inversé pour en faire un R. Donc, oui, ça fonctionne. C'est-à-dire que, voilà, c'est quelques éléments. On simplifie au maximum. On ne met aucun élément qui viendrait donner une petite texture un petit peu rugueuse qui viendrait le caractériser. Absolument pas. Là, on est sur quelque chose de très homogène et très mou, en fait. Très, très mou. Je ne sais pas comment vous l'expliquez. Alors, ce qui se passe, j'en ai parlé du bad buzz. Enfin, on reviendra juste après. Vous allez voir, j'ai un autre élément pour vous qui peut vous intéresser. On part du bad buzz parce que, finalement, à l'annonce et à la découverte de cette vidéo sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et je trouve que le commentaire d'Elon Musk est assez pertinent. C'est-à-dire, il dit mais est-ce que vous vendez des voitures ? Parce qu'effectivement, la vidéo ne présente pas de voitures. Mais à la limite, ce n'est pas très grave. On comprend des stratégies de communication où on se dit dans un premier temps, on va parler de l'identité visuelle pour après présenter les voitures. Donc, comme ça, on fait par étapes. Donc, je peux comprendre ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand ils posent la question est-ce que vous vendez des voitures ? C'est parce qu'on se pose la question aussi de dire mais est-ce que c'est des voitures qui vendent ou est-ce que c'est une idée qui vendent, une idéologie qui vendent ? Parce que même si on remarque, et c'est ce que j'expliquais avant, que tous les éléments graphiques qui constituent la marque, encore une fois, les éléments qu'on a, parce qu'après, il faut les voir appliqués aux différents supports. Donc là, je ne fais qu'un état des lieux un petit peu de l'existant. Mais tous les éléments qu'on a sont des éléments qui ne sont pas forcément associés à l'automobile. Peut-être un petit peu plus cet emblème que celui-là. Là, on est dans le monde du luxe. Là, on peut être dans le monde de la vitesse et du transport. Encore que. Mais après, si on regarde le travail qu'a fait Yanco Design sur l'analyse de la marque et ce que je trouve super bien, alors je vous conseille vraiment d'aller découvrir cet article qui est très, très bien fait, qui explique qu'il est confusément générique. C'est exactement ce que je vous explique. C'est-à-dire que en fait, on a l'impression, enfin, ils annoncent avec ce coup du marteau dans les mains. Je crois qu'il y a une image, je ne sais plus trop où, où on voit cette personne qui tient le marteau. Non, ce n'est pas ici, c'est peut-être là, qui tient le marteau dans les mains et qui, voilà, et on va casser les moules. Mais en fait, ce n'est pas si original que ça. Et quand on rentre dans l'élément typographique, donc on est dans une typo qu'on dit sans sérif, c'est-à-dire il n'y a pas d'empattement, il n'y a pas d'éléments qui viennent lui donner une texture. On est sur une typo sans sérif avec une typo bâton, avec aucun élément, aucune aspérité à ce logo-là et qui est très similaire au logo de Motorola. C'est-à-dire que quand on regarde le A, les éléments de typographie sont exactement pareils, c'est juste l'espacement des lettres qui fait une différence. Donc, je veux dire, c'est très familier, ce logo Jaguar n'a rien de différent, d'original. Il est très, très familier. Donc, on est dans le monde numérique, alors c'est là où c'est aussi cohérent. C'est-à-dire que si tu dis, bon, la marque était vieillissante, elle était caractérisée par le fait que ce ne sont que les seniors qui achètent cette marque, qu'aujourd'hui, on va aller sur le 100% électrique. Donc, on veut être dans le monde du luxe pour attirer une nouvelle clientèle plus jeune, plus dynamique, qui est habituée au code du numérique. Donc, on va plutôt s'inspirer du numérique pour le logo. pourquoi pas ? Donc, on est sur une typo, mais ça n'a rien d'original, les gars. Même les personnes avec leur coupe de cheveux et leur tenue, il n'y a rien de vraiment très original. Et donc, on se retrouve avec ce monde numérique. Et regardez, même le G de Jaguar est très étrangement similaire à celui de Google. Donc, d'une certaine façon, on est dans quelque chose qui est très lié à deux... Enfin, qui a... qui n'est pas si original que ça. C'est-à-dire, voilà, on... très rapidement, on voit totalement les codes qui ont été choisis, les éléments d'identification visuelle qui ont été choisis. Et finalement, il n'y a absolument rien de surprenant dans cette marque. Il n'y a rien d'original. C'est très, très conventionnel. Sur le plan, en tout cas, visuel. Après la vidéo qui a été mise en scène, enfin, la vidéo et cette mise en scène de ces individus pour annoncer cette marque, je pense que, pour le coup, elle est très maladroite parce qu'elle est... Elle ne raconte même pas la même chose. C'est ça qui est incroyable. Elle ne raconte même pas la même chose. Alors, pour rester dans le cadre du logo, sur Corse 77, ils ont un espèce de forum où ils peuvent échanger. Et même sur le forum, alors évidemment, ça a beaucoup fait parler. Beaucoup de gens ont posté autour de ça et donné leur avis et essayé d'avoir une lecture. J'ai lu pas mal de commentaires qui ont été faits. Mais je trouve ça intéressant d'aller sur ce site de Corse 77 et inscrire vous à ce forum pour ceux qui veulent avoir encore plus d'éléments parce que c'est intéressant de voir d'où c'est venu et vers où c'est allé. Donc, vous voyez à quel point c'est différent. D'ailleurs, on remarque que le Jaguar va dans le sens inverse du sens de lecture. Normalement, c'est pas ça. Quand on veut exprimer la vitesse, on va dans l'autre sens. Mais le fait de faire aller le Jaguar dans ce sens-là, c'est aussi pour dire qu'ils vont à contresens d'un point de vue subtil. Mais en termes d'intention, si vous voulez, d'intention autour de l'image et de la construction visuelle, c'est de dire on est une marque automobile, on cherche la performance et la vitesse, mais nous, notre approche est différente des autres. C'est-à-dire, elle va à contresens. Donc ça, c'était le principe du logo historique. Et pareil, on était malgré tout sur un logo qui était sans serif. Donc, on n'a pas d'empattement, on n'a rien. Quand on veut avoir un logo à serif, c'est celui de 1951, 1957 et celui aussi jusqu'en 82 où on voit que la typo est avec du serif. mais après, on est sur des logos depuis 2001, on est sur des logos sans serif. Donc, on est sur des logos qui cherchent cette modernité, cette lecture, cette vision de la marque qui est plus, on va dire, moderne d'une certaine façon. D'accord ? Donc, c'est intéressant de regarder un petit peu sur le plan du logo cette évolution et ce travail-là. Mais je veux dire, il n'y a rien d'original. Mais encore une fois, non seulement il n'y a rien d'original, mais en plus de ça, il n'y a absolument rien qui inscrit la marque dans une famille de produits. Elle n'est ni une marque de luxe ni une marque de nouvelles technologies. Elle n'est plus une marque d'automobile, là, clairement plus. On ne sait même pas ce qu'elle souhaite être. Et c'est ça qui est étrange et qui est représenté par justement cette vidéo et la dynamique qu'on a pu avoir de présentation. C'est qu'en fait, quand on voit ça, on ne sait pas, on ne comprend pas ce que la marque souhaite être à part le fait d'expliquer qu'elle ne veut aucune différence, elle veut rassembler, elle veut regrouper et elle ne veut absolument aucune différence et aucune... C'est... C'est surprenant. C'est surprenant et c'est... C'est même dans les tenues, dans tout. Enfin, je veux dire, il n'y a rien. C'est vouloir être original sans l'être, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et j'ai mis cette image en avant parce que ce projet n'a rien à voir avec l'épisode que j'ai fait sur la Nike Air Max où je critiquais le département du marketing et de la communication en disant voilà, typiquement, cette chaussure est une chaussure qui a été développée par le département marketing et communication et les designers ont fait du design de style et se sont pliés aux exigences du marketing. L'idée était donc d'essayer de repositionner un petit peu la marque vers une marque qui va vers les nouvelles technologies donc l'impression 3D tout en étant lié à l'ADN de la marque en utilisant la Nike Air Max de... la première Nike Air Max de 86-87. Donc là, j'expliquais parce qu'on a suffisamment d'éléments pour pouvoir l'expliquer et le comprendre que c'est une stratégie de marketing et de communication et je disais c'est dommage parce qu'il aurait fallu faire confiance aux designers mais là, ça n'a rien à voir. On n'est pas sur une stratégie de marketing et de communication. Ce n'est pas vrai parce que c'est tellement déconnecté à la fois de l'histoire de la marque mais aussi des éléments qui sont présentés avec les intentions de la marque. Là, quand je vois ce logo, il n'y a pas d'originalité. Il n'y a pas l'idée de casser les moules. Bien au contraire, il y a l'idée de rentrer dans un moule. Il y a l'idée de rentrer dans une logique, dans un principe. Ce logo n'exprime pas le « Allez, je casse les moules ». Ce logo exprime de « Je veux un moule mais ce moule, je veux qu'il soit tel que moi, je l'imagine ». Et c'est là où si vous voulez, on rentre dans ce dont je vous parlais, c'est-à-dire un email qui a été leaké. Alors, c'est une vidéo de je vais vous la mettre là, c'est une vidéo de ce YouTuber qui s'appelle Mguy Australia, qui est un ingénieur et qui explique qu'en fait, il y a un mail qui a été leaké qui explique dans ce mail justement le fait que le CEO de Jaguar Land Rover est un mail interne pour dire écoutez les gars, depuis le lancement de cette marque, on est fiers du lancement de cette marque mais on a vu en interne à l'intérieur du groupe JLR, du groupe automobile, on a vu des commentaires, des discussions qui ne nous ont pas plu et aujourd'hui on prendra les mesures nécessaires si on estime que ce n'est pas que ce n'est pas correct, que ces commentaires ne sont pas corrects. Donc en fait, il se donne la possibilité de tout simplement virer du personnel qui n'est pas d'accord avec l'approche de la marque. donc ça veut dire que même en interne, cette nouvelle identité de marque et je parlais de plutôt cette nouvelle stratégie de marque n'était pas totalement, ils ne s'étaient pas convaincus parce que là aujourd'hui, il y a vraiment un gros problème même à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire ça s'est expliqué et on se rend compte après, c'est ce qu'il explique, c'est qu'on se rend compte après que le CEO Adrien Mardel lui a une idéologie qu'il cherche à promouvoir et c'est ce qu'il explique dans cette vidéo, je vous conseille d'aller voir cette vidéo mais c'est là où ça devient fascinant et c'est là où on ne peut pas comparer ce qui se passe avec Jaguar avec ce qui se passe avec Nike Air, ça n'a absolument rien à voir. Nike Air, on peut très bien le comprendre sous l'œil de la stratégie marketing et de communication. Là, on ne peut pas le comprendre parce que ça n'a pas de logique de design, ça n'a pas de logique de marketing, ça n'a pas de logique de communication, ça a une logique idéologique dans laquelle on dit cette marque maintenant va adopter cette idéologie et vous allez vous plier et rentrer dans le moule de cette idéologie. Voilà ce que ça exprime. Voilà. Et parce qu'il n'y a aucune originalité, il n'y a aucune différence. Bon, je pense que vous avez à peu près mon avis, en tout cas, mon regard sur le sujet, mon avis, c'est un peu différent parce que je pense que là, c'est libre à chacun d'avoir un avis sur cette direction qui est adoptée. Si vous adhérez à cette idéologie ou pas, ça, c'est à vous de le décider, à vous de le voir et à vous de le comprendre. Mais il faut, moi, ce que je cherche à faire dans ces épisodes d'Homme et Bricolo, c'est vous donner des éléments de lecture, de compréhension et d'essayer d'aller plus loin pour comprendre ce qui est en train de se passer et pour se dire OK, là, on n'est pas, pour la Nike Air, on était dans une stratégie de marketing. Pour tel produit, c'était la volonté d'innover sur le plan technologique. Pour tel produit, quand, par exemple, avec l'IA, on était face à, vous savez, le Rabiterrin ou le Ipin, ses premiers objets qui incarnaient l'intelligence artificielle, là, on avait la volonté d'être les premiers à vouloir s'approprier cette technologie et montrer qu'on est capable de faire un objet avec un design révolutionnaire, avec une ergonomie révolutionnaire, etc. Donc, voilà, à chaque fois, il y a des intentions. Là, pour Jaguar, l'idée pour moi, c'était de vous dire voilà l'intention de cette marque parce qu'elle ne se base pas sur des logiques d'approche cohérente qui peuvent être développées par différents départements, que ce soit le marketing, que ce soit le département design, que ce soit le département R&D ou que ce soit le département stratégie. Là, c'est une vision qui est portée par un dirigeant et ce dirigeant veut que cette vision soit adoptée par cette marque parce que, pour différentes raisons, là, on a vu une conjoncture économique. Donc, il veut que ce dirigeant veut que cette idéologie soit adoptée par cette marque et donc, il impose cette idéologie et maintenant, vous vous y pliez et le travail du design graphique qui a été fait et le travail de l'approche qui a été mis en place et donc, de la vidéo et de cette mise en scène reflète cette idéologie mais ne cherche pas l'originalité et donc, vous vendre une originalité pour faire passer une idéologie, c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là où il faut vraiment comprendre les choses. Donc, je vous laisse avec ça, je vous laisse réfléchir. On se retrouve dans les commentaires, je pense que ça va être, il va y avoir beaucoup de commentaires et de remarques et tout ça. Donc, allez-y, l'idée, c'est vraiment ça dans ces épisodes de Mémricolo, c'est discuter de tout ça, vraiment essayer de comprendre et essayer de voir et de me donner votre avis, ce que vous en pensez. Voilà les amis, allez, je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mémricolo. Opsalama à tous, bye.